Coucou et bienvenue dans un nouveau vlogmas, je vous retrouve exactement dans la même tenue qu'hier soir mais pas le même jour et je vous promets qu'entre les deux je me suis couchée, je me suis lavée, je me suis mise en pyjama mais ce matin je suis en coaching, en personal training avec Edouard et du coup j'ai remis la même tenue qu'au yoga hier soir qui est un yoga très doux comme je vous l'avais dit. Il fait un temps affreux, je sais pas si on entend on entend beaucoup la pluie de là où je suis mais je ne sais pas si ça se retranscrit bien dans la caméra, c'est ma troisième session de personal training aujourd'hui on se retrouve dans la salle de sport de l'hôtel 4 étoiles du rivage d'Annecy la salle de sport est magnifique et du coup Edouard fait la majorité de ses coachings dans cette salle, il fait bien sûr aussi des choses en extérieur, quoi que j'espère pas aujourd'hui parce que le temps est vraiment kata, mais il y a peut-être des gens qui ont quand même envie de s'entraîner sous la pluie je ne sais pas, ça, ça regarde les clients. Je vous avais montré mes deux précédentes séances et comme je vous l'avais expliqué, Edouard m'a offert cinq séances de coaching privé de personal training comme on l'appelle j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup de bien, j'en ai fait que deux mais je peux déjà vous dire que ça me plaît énormément et plusieurs d'entre vous m'ont posé la question et donc moi je réfléchis de mon côté à m'inscrire de façon personnelle derrière avec lui parce que j'aime beaucoup l'approche, ça me fait beaucoup de bien, c'est une heure mais du coup vu qu'il est que avec vous, c'est extrêmement intense donc en ressenti, je sais pas par rapport à un cours classique, je crois que c'est quand même un ressenti de deux heures au moins j'ai pris mon petit déj léger, j'ai déjà bu un petit peu d'eau avant d'y aller moi je suis une assoiffée chronique, j'ai tout le temps très très soif je n'ai pas de problème de santé à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a des gens qui boivent énormément et ça peut être inquiétant mais moi c'est juste que j'ai tout le temps soif et puis voilà, je vous emmène avec moi je suis bien rentrée chez moi, j'ai pris une douche qui était bien nécessaire la séance s'est très très bien passée et en fait ce que j'aime beaucoup avec Edouard c'est que chaque exercice représente 10, 15, maximum 20 répétitions à chaque fois et en fait moi j'ai du mal avec les trucs hyper répétitifs j'ai besoin qu'on me fasse faire plein de trucs différents sinon c'est pas que je m'ennuie, c'est que je trouve ça dur et en fait il faut m'occuper l'esprit avec autre chose et là au lieu de faire, je sais pas, 20 squats on en fait 5 et on fait 5 autres choses et on refait 5 squats et à la fin on fera 20 squats mais pas les 20 à la suite et je pense que c'est le coeur de ce qui fait que j'adore les cours avec lui et que ça se passe si bien ça m'a vraiment fait du bien prochaine séance dans 2 semaines je vais y aller du coup entre Noël et l'an alors il m'a dit c'est courageux j'ai dit ouais ouais ça va me faire du bien aussi et la salle de sport était complètement vide ce matin ce qui n'était pas pour me déplaire en sortant j'ai traversé Annecy parce que tout ce qui est relais collier, nickel relais à Annecy en ce moment c'est très compliqué donc j'avais choisi un relais pas très bien placé mais pas trop loin et en fait il a été livré encore dans un autre endroit bref ça n'a pas d'importance c'est une commande vintage que j'ai faite non pas pour moi mais pour ma fille et vous allez comprendre pourquoi vous connaissez sûrement les polypockets moi j'ai joué avec ça pendant toute mon enfance et en fait Inès joue avec les miens que mes parents avaient gardés et principalement avec les polypockets en forme de collier je ne sais pas si vous aviez ça si vous êtes de ma génération quand vous étiez petite j'ai l'impression que ça n'existe plus en fait en tapant collier polypockets sur vintage je suis tombée sur quelqu'un qui en vend plein alors elle et plein d'autres vous tapez vraiment collier polypockets il y a plein de personnes qui vendent ça ça n'a pas l'air d'être de la même génération que les miens mais c'est juste adorable donc vous avez un personnage ça c'est ceux qui sont un peu plus mous donc c'est pas forcément ceux de ma génération donc là il y a un petit bonhomme avec un skate et en fait je lui en ai pris trois sachant qu'il y a aussi des notions d'objet collector il y en avait un comme ça à peu près comme celui-ci qui coûtait 40 ou 50 euros parce qu'il doit être des années 80-90 je n'en sais rien et ça ça doit être beaucoup plus récent parce que j'ai payé 15 euros les trois un truc comme ça je trouve ça absolument adorable et en fait en magasin j'en ai pas trouvé alors peut-être qu'il y en a un mais écoutez comme ça c'est de la seconde main et c'est pas plus mal je pense que je vais attendre une occasion pour lui donner ou alors rajouter ça dans les cadres de Noël mais elle a déjà pas mal de trucs donc à voir et la dernière elle est avec son piano c'est trop mignon et en fait elle adore genre quand on quitte la maison et qu'on va pas à l'école ou autre elle met son petit collier et elle est trop contente et donc ça se détache et bon ça j'imagine que ça fait le tour de tête d'un enfant mais sinon ça se détache ici voilà pour pouvoir les porter alors dites moi si vous aussi vous étiez fan des polypockets moi j'avais le village j'avais le château de princesse j'avais tous les boîtiers j'en ai au moins une vingtaine et mes parents ont tout gardé et c'est vraiment un des jouets préférés d'Inès elle adore ça et ensuite j'ai reçu un petit colis de la part de l'équipe de Crème Crème c'est une marque de cosmétiques fraîches françaises que j'aime énormément j'aime beaucoup leur approche, leur valeur les packaging, les produits tout est génial cher Marielle voici notre petite nouveauté de quoi avoir les mains douces tout l'hiver il s'agit donc de la crème main concentrée main sèche et abîmée réparation accélérée avec des probiotiques de l'arnica et du calendula et ça représente 150 applications j'aime bien que ça soit écrit sur le packaging voilà le tube fait 40 ml c'est parfait 100% d'ingrédients d'origine naturelle et 71% d'ingrédients qui ont une fonction barrière donc je vais tester ça alors moi j'ai plus du tout les mains aussi abîmées qu'il y a quelques années en arrière donc je ne serai plus la meilleure testeuse pour ce type de produit je vais vous faire un petit crash test rapide une odeur très 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 légère elle est fluide elle ne colle pas ce n'est pas du tout une crème grasse l'odeur est ça ne peut pas ne pas vous plaire ouais j'aime beaucoup très très bonne première impression ça c'est aussi le beau recyclage parce que je ne pourrais pas envoyer des nœuds box dans un si petit carton et je repars déjà à l'école chercher Inès parce qu'on mange ensemble toutes les deux samedi je pars dans une dizaine de minutes voilà la pause repas c'est fait Inès est de retour à l'école moi je ne perds pas de temps j'ai un enregistrement de podcast cet après-midi dans 5 minutes il faut encore que je fasse mes petits tests je fais toujours un test avec mon micro pour vérifier qu'il n'y ait pas de bug si vous avez des questions sur le matériel que j'utilise pour mes enregistrements je vous avais fait un article complet sur mon blog qui s'intitule comment démarrer son podcast ou quelque chose du style j'essaierai de vous retrouver ça je suis très contente du matériel que j'ai acheté j'avais un peu benchmarké tout ce qui se faisait je ne voulais surtout pas dépenser trop d'argent et 2 ans et demi après je suis toujours aussi contente donc tout ce que j'ai dit dans cet article est encore valable aujourd'hui je viens de finir mon enregistrement pour le podcast mon ordinateur s'est éteint au 3 quarts de l'enregistrement mais vraiment vous savez comme dans les films le premier réflexe que j'ai eu c'est d'allumer ma lumière parce que je me suis dit que c'était une panne de courant il y a pas mal de travaux dans mon quartier ou une panne de courant parce que l'électricité en ce moment c'est un peu compliqué pas du tout c'était un truc complètement isolé donc je vais croiser les doigts pour que ça ne se reproduise plus jamais mais heureusement j'ai des backups pour à peu près tout je demande à mon invité d'enregistrer sa piste sur un dictaphone moi j'ai pas pu récupérer ma piste audio que je fais qui a une belle qualité sur un logiciel sur mon ordi donc j'ai une autre piste qui est de moins bonne qualité mais voilà mon côté perfectionniste va avoir envie de s'arracher les cheveux quand je vais faire le montage et quand je vais poster l'épisode mais bon c'est pas très grave en tout cas il y a une solution de secours je peux pas me permettre de réenregistrer les épisodes si j'ai des soucis comme ça parce que ça va perdre toute sa saveur je découvre des choses au fur et à mesure des portraits donc bref c'est pas très grave mais j'ai eu une montée d'adrénaline de stress en voyant ça c'était très inquiétant et entre temps j'ai reçu un mail de l'équipe des Galeries Lafayette qui a validé mon réel que j'ai filmé hier monté dans la foulée hier soir et que leur a envoyé hier soir pour validation du coup ils l'avaient ce matin dans leur boîte mail ils m'ont demandé une mini modification qui m'a pas demandé de trop me repencher dessus donc je suis trop contente qu'ils aient aimé mon approche ça sera en ligne c'est certain au moment où vous verrez ce vlog puisque je vais le poster là ce soir dans la foulée donc je suis trop contente j'aime beaucoup quand les clients me font confiance et qu'en plus de ça j'ai une proposition alors audacieuse ou pas mais il y avait un parti pris sur le montage etc et ils ont beaucoup aimé donc je suis trop contente il est bientôt 17h je vais filer à la soirée organisée par des petits hauts pour rencontrer 6 de mes lectrices donc je suis trop contente et du coup je me suis changée parce que pour une rencontre des petits hauts autant être habillée des petits hauts sachant que ça représente 90% de ma pendrée donc ça serait quand même ironique que j'arrive avec mon cache coeur de chez COS donc j'ai mis un de mes pulls préférés que j'adore avec des boutons dans le dos je vous retrouve son nom c'était la collection l'année dernière c'est le Berry B-E-2-R-Y que je porte pour info en taille 3 c'est très rare que j'ai de la taille 3 chez des petits hauts mais il était assez court et je le voulais bien long et en taille 2 il perdait 1 cm donc il aurait pu aller en termes de taille au bras au buste etc mais je le voulais un peu plus long et puis pour le reste j'ai pas changé ah si j'ai changé mes chaussettes parce que j'ai troué mes chaussettes tout à l'heure voilà elles étaient très usées en dessous du pied et du coup j'ai remis des nouvelles chaussettes je vais y aller en bus parce que il fait extrêmement froid il y a peut-être quand même un risque de neige enfin en tout cas c'est pas du tout le moment pour y aller en vélo et je vais pas y aller en voiture non plus c'est ridicule donc je file tout de suite il y a plein de petites surprises qui sont réservées à mes lectrices ce soir notamment un stand de nail art je crois qu'on va avoir une promo exclusive sur la boutique et d'autres petites choses mais je suis pas encore au courant donc je vous emmène avec moi qu'est-ce que t'as pris ? on peut voir ? elle est trop belle mais quel suspense elle est consacrément ah mais c'est ça de tout à l'heure ah magnifique bon alors vous l'avez compris on est à la soirée des petits les filles on dit bonjour au vlog bonjour les vlogs ah on est extrêmement bien reçus puisque comme vous pouvez le voir le buffet le champagne il y a Julie qui est en train de faire ses petits achats et donc je vous avais dit le focus c'est la collection party time ça brille c'est plein de paillettes c'est juste canon je viens de rentrer à la maison enfin ça fait une bonne demi-heure maintenant il est bientôt 23h j'ai pas trop filmé pendant la soirée des petits hauts parce que vous savez que j'aime pas trop mettre la caméra dans le visage des gens mais c'était c'était trop bien on a été reçus comme des princesses il y avait du champagne il y avait des gâteaux il y avait Fiona qui était sur un petit stand de manucure c'est l'équipe des petits hauts paris qui avait piloté ça donc chacune des participantes a pu se faire faire une petite manucure avec des soins des massages et tout c'était apparemment hyper hyper agréable et on a eu la surprise d'avoir moins 15% sur toute la boutique donc je crois que tout le monde a fait un peu de shopping si je dis pas de bêtises je crois que chaque personne est repartie au moins avec un accessoire j'ai vu des pulls passer un foulard etc donc un grand merci aux six participantes comme d'habitude il y a une super entente quand on se retrouve et les responsables de la boutique et Fiona la Nail Artiste m'ont dit qu'elles avaient l'impression qu'on se connaissait depuis toujours c'était très rigolo et en sortant de la rencontre on est resté deux heures ensemble de 17h30 à 19h30 c'est Delphine je crois qui a suggéré qu'on aille dîner tout ensemble alors on n'était pas toutes disponibles mais on s'est retrouvées à 4 chez Ingalls je vous insérerai un petit clip ici c'est un restaurant du centre-ville d'Annecy dont je parle assez souvent et on a chacune commandé notre petit burger et on s'est régalé on a passé un super moment en promettant de se revoir et je fais tout faire pour que ça puisse se faire c'était vraiment génial donc si Sylvie et Anaïs de la boutique des petits ONC passent par ici je les remercie pour leur accueil leur gentillesse et les équipes des petits au Paris aussi qui ont géré ça à distance c'était c'est trop bien j'ai déjà hâte d'être à la prochaine rencontre je vous invite à participer à la Neroli Box du jour les consignes sont dans la description de la vidéo pour moi c'est le week-end puisque donc je filmais un vendredi 9 décembre quelque chose comme ça donc je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau vlog où on sera lundi à très vite à très vite à très vite je vous remercie – Sous-titrage FR 2021